Tendance en 3 minutes, thème, les tenues pour bruncher. Les brunchs ont beaucoup de succès partout dans le monde. La complexité et l'équilibre des menus brunchs séduisent de plus en plus de personnes et quelle plus belle occasion pour sortir ses plus beaux looks que l'on décide de se la jouer bcbg ou plutôt décontracté. Mais qu'est-ce que le brunch ? Diminutif de deux mots, brunch qui vient humblement de breakfast et de lunch, il est encore désigné par mi-déjeuner et est une combinaison faite de nutriments sucrés et salés. Le brunchetteur concept américain initié pour occasionner les moments de régal en famille ou entre amis. Toutes les filles branchées vous le diront, le dimanche c'est le jour du brunch. Que vous réunissiez entre copines dans le dernier resto en vogue de la ville ou que vous soyez invité à bruncher à une garden party du boulot, il y a un dress code à respecter. Comme pour une pool party, on privilégie des couleurs claires, vives et solaires. Le dimanche, on aime s'envelopper dans un petit plaid cocon et chiller avant la reprise du lundi. Plusieurs options peuvent s'offrir à nous, il y a de tout, pour composer un très bel outfit et par voie de conséquence alimenter votre feed Instagram. Nous débutons ce classement en force avec la phénoménale Kelly Rowland au brunch 2021 de Rock Nation. Elle porte un jean flair bleu clair long qui vient cacher ses chaussures et allonger sa taille. Elle l'agrémente d'un top vert mi-pomme mi-sauge, fait d'un énorme froufrou et d'une longue traîne qui vient magnifier sa carnation. Ses cheveux coiffés en 13 forment un savon mélange. La quatrième place du podium est attribuée à la resplendissante Winnie Harlow tout de orange vêtue. Elle porte une jupe plissée orange un peu métallisée. Elle accessoirise un crop top orange dans un ton un peu plus clair. Elle associe le tout avec des bottes orange pointues qui lui arrivent sous le genou. A la troisième place du classement, Yara Shadidi dans un combo que j'adore. Elle porte un ensemble composé d'une blouse et d'un pantalon large tricolore, fait de bleu, de blanc et de rouge. Elle rajoute par-dessus un manteau rouge qui vient réchauffer et donner une bonne dose de couleur à sa tenue. A la seconde place, la sublime Lori Harvey qui porte un outfit qui est tout simplement magnifique. Elle porte un ensemble tailleur imprimé léopard fait de ce qu'un qui est juste ravissant. Sa veste comporte un épais rabat noir qui vient apporter du chic à sa tenue. Côté chaussures, elle opte pour une simple paire de sandales à talons noirs. Et ses cheveux coiffés en un chignon fait de petites mèches viennent s'accorder à merveille à son collier ras de cou. La première place du podium est attribuée sans aucun doute à la merveilleuse Beyoncé. La femme dont les prouesses stylistiques ne sont plus inventées a une fois de plus tué le game. Sa robe dans des tons tie and dye pastel asymétrique signée Maison Balmain est faite d'une épaule XXL et d'un volant sur la hanche qui viennent équilibrer sa silhouette somptueuse et la mettre encore plus en valeur. Pour le reste, elle fait simple car sa robe est déjà le clou du spectacle. Elle porte une paire de sandales à lanières transparentes Balmain également et a coiffé ses cheveux en de délicates ondulations. Son total look est superbe.